Bonjour Angelo, comment ça va ? Ça va très très bien. Bienvenue sur Twitch. Bienvenue sur Twitch, ma première. Très content, très bon match. Donc, Sea Wave, j'espère que tu entends. Est-ce que Raphaël nous dit pas d'image, pas de son ? Pas d'image, pas de son. Est-ce qu'on nous voit ? Est-ce qu'on nous voit ? Ça vient de toi, Raphaël. Apparemment, on nous voit. Magnifique. Le temps pour nous de vous saluer, évidemment. Prenez place tranquillement avec Angelo. On va débattre de ce joli petit match qu'on a eu l'occasion de vous commenter sur Sport en France en direct. Troisième journée de LFB. La victoire donc des Flammes Carollo à domicile contre Lasvel. On va parler de plein de choses. Du retour de Julie Allemand qui a grandement performé. De cette fin de match dans le Money Time avec une Amel Boudera transcendée à domicile. Bref, il y a plein de choses à dire. C'est parti pour le petit générique. On y va ? On y va. Si j'y arrive, générique. Pourtant, c'était si bien lancé. C'est terrible. C'est terrible. Normalement, quand je fais générique, il y a un générique qui part. Eh ben non, ça ne partira pas. Ça y est. Si, ça y est. On y va. Eh ben voilà, le générique est passé. J'ai réussi. On y arrive de mieux en mieux, petit à petit. SeaWave qui me dit, c'est Célio. Lucas, je ne sais pas si tu visualises, pas grave au pire. Je ne sais pas où tu m'emmènes, SeaWave, mais emmène-moi avec toi. Je ne sais pas où tu... Bref, Angelo, on va pouvoir discuter ensemble pendant une vingtaine de minutes sur ce qu'on a vécu ensemble. N'hésitez pas, bien sûr, à nous poser toutes vos questions. Jules est là, on le salue. Yassi Wave, il y a Raphaël. Invitez vos potes. On est à la maison ici. Angelo, premier avis, premier ressenti sur ce match qu'on a commenté. Alors, le premier avis, c'est que je suis ravi qu'on ait eu le droit à un très bon match de basket. Le premier quart temps, on pouvait laisser présager d'un match un peu compliqué. Le deuxième quart temps, on pouvait laisser présager de la même chose avec une équipe de Lasvel qui a laissé souffler sans profondeur et qui allait nous proposer une deuxième mi-temps un peu compliquée. Au final, les deux équipes ont joué. Le match qui nous a permis d'avoir un money time intéressant. On en parlait un petit peu en live. C'est les détails. C'est ces petites subtilités du basket de haut niveau. Un box-out, un lay-up raté, une perte de balle, peu importe. C'est Charleville-Mézières qui s'en sort vainqueur. Pour moi, c'est une victoire méritée, presque logique au vu de la configuration de cette équipe de Lasvel qui manque simplement d'armes et qui est trop dépendante de la création de Marine Photoux et de Julien Allemand. Et comme Marine Photoux était un petit peu à plat en cette fin d'après-midi, Lasvel en a payé le prix. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce que je disais un peu dans le match, mais j'ai l'impression que pour Lasvel et pour Marine Photoux en particulier, qui commençait déjà à avoir joué cinq matchs depuis son retour, c'est une nouvelle saison pour elle qui commence depuis l'arrivée de Julien Allemand. Il va falloir se réadapter, jouer différemment. On la voyait meilleure marqueuse. Elle a mis 30 points contre Angers. Là, c'est un nouveau départ pour elle. Oui, mais après, quand on joue dans les équipes de très haut niveau, dans les équipes d'Euroleague, on est dans des effectifs qui sont fournis avec des postes qui sont doublés, des joueuses qui sont, je n'ai pas envie de dire dans l'intégralité, mais qui sont toutes d'un niveau équipe nationale ou prétendante pour l'équipe nationale. Donc, à un moment donné, il faut savoir avoir ce niveau de performance, que ce soit en sortie de banc ou dans le 5 de départ. On voit les équipes d'Euroleague chez les hommes ou les temps de jeu aussi entre 18 et 23 minutes. Ça va être un petit peu similaire une fois le retour de Marine Johannes et de Gabby Williams, puisque maintenant, les postes 2 seront de retour. Il y a Coedo aussi qui peut osciller sur les postes 3 et 4. Donc, c'est un petit peu la loi de qui performe au meilleur moment et qui a la main chaude. On va répondre aux questions. Je vous vois là que vous commencez à poser des questions. Alors, on va rester visiblement sur Lasvel, puisqu'il y a une question qui nous vient sur Gabby Williams. Raphaël qui nous dit « Quelqu'un sait pourquoi Gabby ne joue toujours pas ? » Il me semble qu'elle est de retour à Lyon depuis 10 jours. Effectivement, Raphaël, pour tout te dire, Gabby Williams est revenue, je crois, le 27 septembre. Elle est en train de revenir petit à petit physiquement. C'est aussi possible que ce soit une histoire de repos. C'est-à-dire que soit c'est une réathlétisation… Elle est en période de réathlétisation. Voilà, qui est liée au fait qu'elle ait pris peut-être deux semaines de repos ou qu'elle ait coupé du basket pendant une période. Elle n'a pas joué à Seattle, donc il faut qu'elle se remette aussi dans un rythme de compétition. Exactement, donc pour éviter justement qu'il y ait des problèmes, une fois, une reprise on va dire officielle avec l'enchaînement des matchs qu'il va y avoir avec l'Euroleague et le championnat où ça va être tous les trois jours, les déplacements et autres, pour éviter qu'elle se claque, il faut s'assurer que la préparation, en fait la pré-saison qu'elle n'a pas eue avec l'équipe, elle est en train de la faire maintenant, entre guillemets. Pour l'Asvel, je voulais te lancer là-dessus avant de répondre à d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas d'ailleurs. Au niveau du classement, parce que forcément, l'Asvel vit une deuxième défaite, une seule victoire, est-ce qu'il y a moyen de s'inquiéter ou non ? Comme disent certains sur le retour de Kevedo, de Gabby Williams, etc., de Johannes, même Yossité qui est toujours absente, ça va revenir petit à petit et l'Asvel va revenir dans le haut de tableau, ou avec certaines équipes qui commencent à vraiment se mettre en gros rythme, ça peut les mettre en danger sur le classement final. Moi, je vais utiliser l'exemple de Basketland la saison passée. Alors, ce n'est pas la même configuration, parce que Basketland, c'était l'idée des blessures et d'un effectif qui avait été remanié à la va-vite et c'était compliqué, parce qu'ils n'avaient pas pu retrouver cette profondeur. Là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire du côté de l'Asvel, mais par contre, on connaît la densité de notre championnat, on sait que tous les matchs du championnat, c'est comme des matchs de Coupe d'Europe, puisqu'on a 8 équipes européennes sur 12, donc il y a un niveau de compétitivité qui fait qu'il n'y aura aucun match facile, mais quelque part, avec la profondeur de banc, il ne faut pas oublier que l'Asvel reste favori de ce championnat une fois en configuration, optimale, il n'y a pas d'inquiétude, c'est simplement qu'il va falloir cravacher, et le plus tard on commence, le plus de travail on a à faire derrière. Tu vas découvrir la roue Angelo dans ce format Twitch de l'après-match, le débris. Ce qu'on a répondu à toutes les questions d'avance. Oui, on peut saluer une très bonne vanne de Inundated Joker, qui nous dit bien que Sarah Michel ne soit pas dans aucune de ces deux équipes, ce fut un bon match, effectivement Sarah Michel qui est… Il avait mentionné sur X, il y avait l'absence de Sarah Chevaugon, à la même échelle que Sarah Michel, quand les Sarah manquent, il y a toujours des problèmes. Alors, tu vas découvrir cette roue qui a été faite par Nathan, en plus à chaque fois Nathan fait un boulot même pour respecter les couleurs des équipes, donc le rose bien sûr l'Asvel, le rouge on n'a pas eu le temps de beaucoup parler de Charles Villemézir qui a gagné, pour ceux qui nous rejoignent sur Twitch, qui a gagné contre l'Asvel, on va lancer la roue. Alors, coach Gauthier en danger, pas du tout. Coach Gauthier en danger, c'est vrai qu'il y avait eu cette rumeur, je ne sais pas si tu avais vu ça, tu étais encore avec la Grèce en sélection. Oui, non, je l'ai vu passer, j'étais très très surpris. Cette rumeur de changement de coach, pour ceux qui… Il y aurait des envies d'un coach. Oui, en fait, il n'est pas du tout en danger à l'heure actuelle, parce qu'il n'est pas en configuration optimale, énormément d'absence. On peut en reparler potentiellement dans un mois, un mois et demi, après, on va dire, suffisamment de matchs et un effectif complet, mais tant que Marine n'est pas de retour, il n'y a absolument aucun danger en vue. Je suis assez d'accord. On lance une petite roue ou pas ? Allez, on lance la roue. Allez, c'est parti pour le lancement de roue, vous allez découvrir… J'aime bien ça, j'aime bien cette petite ambiance musicale en plus. Alors, on tombe sur Colline Franchelin. Ah bah, c'est intéressant, ça. Il faut en parler, de Colline Franchelin, parce qu'évidemment, beaucoup d'amour pour cette joueuse. C'est une jeune joueuse française qui a été meilleure passeur de LF2 et qui commence à s'installer petit à petit en Ligue féminine. Mais elle passe un peu à côté de son match, tu es d'accord avec ça, Angelo ? Je la trouve un petit peu présente dans la passe, mais il faut qu'elle s'améliore, en tout cas, il faut qu'elle progresse dans ses finitions, dans des matchs où c'est vraiment un step au-dessus. On a vu ce qu'elle est capable de faire. Elle sait mettre 16 points contre Charney, elle sait mettre 16 points contre Saint-Amand. Mais quand ça joue contre des grosses équipes, j'attends toujours la Colline Franchelin pour passer un petit step supplémentaire. Oui, et puis après, je pense qu'il faut aussi… Il faut voir sur un volume de match qui soit plus conséquent, parce qu'on peut tous rater un match. Je pense tout de même qu'elle a été très performante dans l'impact, puisque c'est, et je le maintiens, elle qui est un petit peu à l'origine de ce comeback, avec une énergie défensive de chaque instant, avec cette capacité à pouvoir s'infiltrer dans les petits gaps proposés par la défense. Alors oui, offensivement, c'est un match décevant pour elle, un match décevant pour nous, parce qu'on sait qu'elle est capable de mieux. Mais n'oublions pas son profil. Ce n'est pas non plus elle qui est supposée être la meilleure marqueuse de cette équipe de Charleville. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle est un petit peu dans une sorte de surperformance au niveau du scoring sur ses premiers matchs, et que la vérité se trouve dans une sorte de juste milieu, où elle avoisine les 10-11 points, en montant peut-être un petit peu plus son régime de passes décisives, mais on sait aussi que les passes décisives sont intimement reliées à la productivité de ses coéquipières sur les tirs ouverts. Bien sûr. Mais elle est dans le vrai. Elle est dans le vrai. Il faut aussi, avec l'expérience, juger. On l'a vu dans le match. Même une joueuse comme Amel Boudera, qui a 17 années maintenant dans les pattes, et qui, après trois ratés en embuscade, est toute seule, n'identifie pas qu'elle est toute seule, et essaie de faire une passe alors qu'elle est là. C'est un petit peu ça, on va dire, la prochaine étape pour Colleen, d'avoir cette appréciation de l'espace-temps, du momentum, des opportunités qui s'offrent à elle. Mais il n'y a absolument aucune inquiétude. Le 3-3, lui, est particulièrement bénéfique. Son début de saison, je pense, est intimement lié à son été studieux avec les équipes nationales 3-3. Je salue Lucien dans le chat, évidemment, qui fait son petit passage et qui nous dit « Boudera, 17e saison à Charleville ? » Ça, je ne suis pas sûr, Lucien. À vérifier, pour moi, elle en avait 14 dans les pattes à Charleville, et peut-être une carrière de 17 ans, de 17 saisons. À vérifier, Lucien, si tu peux me valider ça. Moi, j'avais 14, en tout cas. N'hésitez pas à réagir. Continuez de réagir. Il nodera Tide Joker qui fait une fixation sur Sarah Michel. Sarah Chevaugion qui n'était pas, évidemment, dans l'équipe. On va relancer une petite route. Il y a un truc intéressant. C'est Loulouja qui dit que Hamel dit beaucoup, beaucoup de bien de Colleen. Et ce n'est pas étonnant parce que, humainement, c'est une perle. Et puis, dans le jeu, c'est une coéquipière modèle qui cherche la passe avant le tir. Donc, forcément, ça plaît quand on joue à ses côtés. Allez, encore une joueuse des flammes. C'est Kadiatou Sisoko. Il fallait en parler. Kadiatou, ancienne joueuse, donc, issue de l'Île-de-France, on le rappelle, née à Aubervilliers de mémoire. C'est la génération Alexia Chéry. C'est cette génération Hortense Limousin, etc. qu'on avait un petit peu oubliée, en tout cas, qui avait quitté un peu les radars français parce qu'elle était partie aux États-Unis. Elle fait cinq ans à Syracuse, de mémoire. Et elle avait commencé un petit cursus à Basketland avant de revenir en France, de mémoire. À vérifier, je vais trop dire ça. À vérifier. Elle revient avec un statut. J'ai envie de dire quasiment que je joue aux étrangères, non ? C'est qui ? En fait, elle a un statut de jeune. Elle a beaucoup de ballons. Oui, en fait, elle a un statut de jeune, mais de jeune, on va dire un peu à la Jeannette Salin, non ? Oui. Tu vois, elle a beaucoup de situations. Tu fais, ah oui, ça joue avec les Françaises. J'adore son profil. Déjà, je connais sa grande sœur et donc je connais Kadiatou avant son départ justement pour les États-Unis. Donc, de la voir revenir après toutes ces années me fait un grand plaisir à titre personnel. Ce que j'aime dans son profil, Lucas, c'est cette polyvalence qu'elle offre pour son équipe. Par sa longueur de segment, par sa mobilité, elle a une agilité au sol qui lui permet de pouvoir se faufiler. On a vu les coupes dans le dos. Elle a un bon sens du panier. Elle est capable de terminer de différentes manières près du cercle. Son gros axe de progression est bien évidemment pour moi son dribble qui est beaucoup trop haut, qui ne lui permet pas d'être aussi saignante dans les intervalles. Elle voit les actions en fait, Lucas, mais elle ne peut pas les concrétiser avec l'efficacité qu'elle aimerait. à cause de ce dribble un peu défaillant. Donc, c'est définitivement un axe de développement. Je pense qu'elle a un petit shoot correct, mais elle n'a pas un shoot longue distance fiable. Donc, il y a des axes de progression, mais son profil est particulièrement prometteur. J'adore, j'adore. Oui, on adore. Elle a vraiment en plus une belle taille, une vraie assise physique sur la plupart de ses duels. J'essaie de remettre des petites actions. Je vais essayer de trouver. Ce n'est pas facile de se mettre des highlights comme ça pour la chercher. Oui, sur le début de match, elle avait fait quelques petites coupes dans le dos. Beaucoup d'interceptions aussi. Elle est physiquement impressionnante pour vraiment être dans la contestation sur les lignes de passe. Elle est longue ligne. Elle fait quasiment 1,90. Elle peut se gratter les genoux sans se baisser. Et elle a cette mobilité. C'est-à-dire qu'au-delà de sa longueur de segment, il y a cette réactivité au sol qui fait quand même d'elle une joueuse en défense vraiment performante. Donc, c'est vraiment intéressant comme profil. Bonne pioche. Pour moi, c'était un faux pari du côté de Coach Yernot qui rapatrie une joueuse au fort potentiel qu'on a un petit peu oublié en France. Oui, puis draftée en WNBA quand même. On oublie aussi ça. On ne va pas en WNBA si on n'est pas une sacrée joueuse. Il faut comprendre aussi… Alors, peut-être que c'est un peu… Comment dire ? Ce n'est pas évident de saisir vraiment cette notion-là en France parce qu'on ne se rend pas vraiment compte du processus de recrutement des franchises NBA. Mais c'est la même rigueur qu'en NBA. Je veux dire que les franchises de WNBA, quand elles scoutent et qu'elles recrutent et qu'elles draftent, ont exactement la même exigence que leurs homologues masculins. Alors, il y a Achille qui nous dit « Evelyne Akator », donc ancienne des flammes, de retour à Landerneau, quand ? Ça, c'est une info que je n'ai pas, Achille. Si tu nous la prends, essaie de nous le confirmer parce qu'effectivement, ça fera du bien à Landerneau. Evelyne Akator qu'on avait vu en France arriver à Basquatland l'année dernière dans une année complètement frustrante. Elle n'a pas pu jouer du tout. Il y a Sea Wave qui apprécie ma petite vanne. Il a aimé ? J'ai arrêté quelque chose ? Oui, quand j'ai dit qu'elle se grattait les genoux sans se mettre. Ah, je ne l'ai pas. On se remet une petite roue. N'hésitez pas encore à réagir. À poser vos questions. On est là pour ça. On est là pour ça. Oh là, la colline qui revient. On se la refait. Il faut mettre l'option là, Nathan, qu'on ne puisse pas retourner deux fois sur la même. Amel Boudera. Ah, Amel. Que dire d'Amel ? Amel, c'est énorme, Lucas. Cette longévité au plus haut niveau. Et ce que moi, j'aime dans les histoires sportives, c'est cette loyauté. C'est une histoire d'amour entre un club et une joueuse où tu deviens cette figure emblématique d'un club où tout le monde peut se rallier derrière ton image, derrière ton vécu. Que ce soit les nouvelles joueuses qui arrivent, que ce soit les sponsors qui investissent au sein du club, que ce soit les supporters qui suivent l'équipe depuis de nombreuses années. Il y a un petit peu cette figure de proue, cette stabilité qui permet de garder cette identité. Donc, je pense que quand tu parles des flammes Carolo, le premier et dernier nom qui sera mentionné sera forcément celui d'Amel Boudera. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'Amel Boudera montre aux jeunes basketteuses que le profil athlétique n'est pas ce qui peut définir une belle carrière. Parce qu'Amel n'est pas une joueuse qui saute haut. Ce n'est pas la joueuse la plus athlétique du championnat. C'est même techniquement pas forcément celle qui est la plus polissée. Et pourtant, elle a son identité qui lui est propre. Elle a une réelle compréhension, un QI basket qui est au-dessus de la moyenne. Elle a un cœur énorme. Et elle a réussi à travailler sur ses faiblesses d'année en année pour même venir frapper pendant une certaine époque aux portes de l'équipe nationale. Ce qui était quelque chose d'absolument inespéré par rapport à son profil initial. Donc, grand, grand respect à cette grande dame du basket français. Je mets une séquence là qui est importante juste après le lay-up de Marine Fautoux. Donc, Lasvel a une occasion de passer à égaliser. Et puis, ici, Amel Boudera qui fait le petit in and out qui change un petit peu le match. Parce que là, à ce moment-là, elles prennent deux possessions d'avance. Et c'est quasiment plié à 48 secondes de la fin. Juste après le gros tir en plus de Julie Allemand qui avait complètement remis Lasvel dans le match. C'est ce qui fait mal à la défense dans ce genre de situation. C'est quand tu as des joueuses qui sont capables de faire la différence individuellement soit par le talent pur, soit par la lecture. De ne pas pouvoir avoir un temps mort pour mettre en place une certaine défense ou autre. C'est l'idéal pour Charleville. Parce que derrière, c'est l'expérience quand tu as une joueuse avec autant de kilomètres sous la semelle qu'Amel qui en a vu en tout genre. Elle a fait le bon choix, elle a pris la bonne décision et surtout, elle donne quatre points d'avance à un moment qui ne permet plus à Lasvel de vraiment être sereine. Mamie est toujours là, ce sont ses mots, nous dit Lucien. C'est clair qu'elle a vraiment fait la différence dans le Money Time alors qu'on l'avait un peu critiqué sur ses finitions, pas toujours parfaites dans ce côté-là. Elle a toujours son registre qui fonctionne. Oui, en plus, tu vois, le truc qui est un peu marrant, c'est que le manque de finition d'Amel sur les actions qu'on a pu voir dans ce match-là sont intimement liés justement à son profil athlétique aussi. Elle n'a pas forcément cette élévation, tout est dans le toucher. Donc si pour une raison quelconque, il manque ce petit toucher à la fin, elle est à même de rater ça. Mais par contre, les fins de deux passes qu'elle fait dans le timing parfait, le changement de rythme excellent, c'est un danger permanent. Alors, je voulais lancer la roue pour tomber sur Julien Le Mans parce que pour moi, il y a un sujet à faire sur Julien Le Mans, est-ce que je la retombe ? Tu vas faire jusqu'à ce que tu tombes dessus ? Allez, on oublie la roue et on passe sur Julien Le Mans. Parfois, le hasard est mal fait. C'est ça, la vie. C'est ça qu'il faut dire. On peut forcer son destin. Alors, tu l'as forcée là-bas. On pouvait parler d'Endy Miem, mais c'est vrai que je pense que le match de Julien Le Mans, il était hyper important parce qu'effectivement, elle était revenue après une petite période d'indisponibilité au niveau, je crois, des ischios. Elle a reconnu un petit peu cette blessure qu'elle avait connue la saison dernière et elle revient à son niveau qu'on attendait parce que c'est une joueuse qui est capable de prendre vraiment les choses en main. Et je trouve que sa fin de match, elle est belle, elle est clutch. Même s'il n'y a pas la victoire au bout, on sent qu'elle avait ça en elle et qu'elle peut le libérer maintenant. Oui, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que Julie revient un petit peu de loin. Elle était dans une dynamique émotionnelle qui était très difficile à gérer pour elle personnellement. Elle a dû affronter cette épreuve-là. On sait que la santé mentale des sportifs est un élément clé pour leur réussite ou leur échec. Et le fait qu'elle ait eu cette maturité et cette ouverture de pouvoir le communiquer clairement à son club et de prendre le temps nécessaire pour faire le travail sur elle-même dont elle avait besoin. On a forcément un œil affectueux par rapport à son parcours à elle, par rapport à sa capacité à revenir sur le devant de la scène et à proposer le basket qui est le sien. Donc, on voit, il y a Raphaël qui dit qu'on est très chanceux d'avoir une joueuse comme elle dans le championnat. Et on est entièrement d'accord. C'est Julie qui permet à la Svelte d'exister dans cette deuxième mi-temps. C'est Julie qui permet à la Svelte d'être en position de potentiellement gagner le match. Et il faut dire les choses très clairement. Donc, c'est son rôle dans cette équipe. Et ça restera son rôle une fois Marine et Gabi de retour dans l'effectif. Je pense que c'est une bonne opportunité. Et quand je parle de Marine, je parle bien sûr de Marine-Johannès. Je pense que c'est une bonne opportunité pour Fotux d'étudier une maestro en œuvre, à l'œuvre, tu sais, par rapport à la gestion d'équipe. Marine a évidemment un talent individuel dans le scoring qui est supérieur à celui de Julie. Mais Julie a une efficacité et une fiabilité à toute épreuve qui la rendent absolument incontournable au plus haut niveau européen. Donc, très, très heureux de la voir revenir. Moi, je sais que c'est une joueuse que tu adores. Pour moi, quand elle est à son meilleur niveau, c'est la meilleure meneuse en Europe. Elle l'a montré dans les championnats d'Europe. C'est difficile de te contredire là-dessus. Pour moi, tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que Marine-Fotux peut devenir la meilleure meneuse en Europe un jour parce qu'on n'a pas une génération pour l'instant espagnole qui est capable d'aller chercher ces deux-là. Les Serbes, pareil, on n'a pas une meneuse fantastique de ce calibre-là. Et je pense que les deux sont à l'Asvel, ensemble, les deux meilleurs, l'actuel et la future potentielle. Dans un profil différent, ce qui est intéressant. C'est totalement différent. Et justement, je voulais te lancer là-dessus pendant qu'on salue Romuald qui nous dit effectivement la finale WNBA commence ce soir. Marine-Johannès, on espère qu'elle aura peut-être un peu de temps de jeu. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Elle a un peu moins de temps de jeu, mais on espère pourquoi pas qu'elle soulève un joli titre avec le Liberty de New York. Marine-Fotux et Julie Allemand ensemble dans la même équipe. en termes d'égo, en termes de leadership, en termes de joueuse. Comment toi, tu le vis et comment tu le vivrais si tu étais dans cette situation ? Alors, pour moi, c'est assez simple. J'ai déjà été dans des équipes avec des très fortes individualités, avec des très forts égaux. J'ai moi-même un très fort égaux. Je l'ai lancé exprès pour ça. J'ai été coéquipier avec Stephen Brun et Zachary Peacock. Ce n'étaient pas tes profils ? Ce n'étaient pas mes profils, mais par contre, tu parles de leadership et d'égo. On en parlait avec Céline Dumerck la saison passée, si tu te souviens, vis-à-vis du type de leadership de Marine, qui n'est pas forcément la plus vocale, qui n'est pas forcément une joueuse qui… Ah, mais à la basketland, elle avait vraiment ce registre de leader offensif. Elle avait le registre de leader offensif parce qu'elle avait la balle dans les mains tout le temps. Donc là, elle va devoir, je pense, passer une réelle étape. C'est une étape qui est nécessaire pour elle pour pouvoir grandir et proposer, on va dire, la meilleure version d'elle-même parce qu'au plus haut niveau, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de performer, peu importe le contexte, qu'on joue pour un coach au profil défensif, qu'on joue pour un coach au profil offensif, qu'on joue dans une équipe où on est l'option numéro une et de loin ou dans une équipe où il y a beaucoup d'autres options qui sont tout aussi fortes que nous-mêmes et qui donc requièrent de nous une productivité de chaque instant. Et les meilleures équipes mondiales, que ce soit en NBA, que ce soit en Euroleague, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sont des profils où tu as… Une concurrence comme ça. Une réelle concurrence. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'imposer à l'heure actuelle dans le basket de très haut niveau avec une seule ou un seul… Une seule joueuse ou un seul joueur qui puisse porter l'intégralité de ton équipe. On voit Damien Lillard qui arrive à Milwaukee pour aller avec Yannis Antetokounmpo. Que ce soit Las Vegas Aces, tu vois. Oui, mais là, la particularité, je trouve, c'est que c'est vraiment deux postes… Enfin, au poste de meneuse de jeu. Oui, et ça, c'est plus rare, tu vois, cette concurrence. Des fois, on voit des concurrences sur le poste de pivot, sur le poste d'Eliéfort, d'Elié. Le vrai poste de clé d'une équipe, quand tu as vraiment deux joueuses qui sont ultra dominantes, même en balle à la dimension internationale, balle en main, c'est hyper rare. C'est rare, mais tu vois, alors je ne les compare pas par rapport à leur CV, mais tu vois, Boudera et Franchelin sont dans la même configuration. Tu as Franchelin qui arrive et qui prend, on va dire, un réel rôle de leadership des mains d'Amel Boudera, qui est l'historique et qui est la meneuse titulaire depuis combien d'années et qui est le leader incontesté de cette équipe. Et l'approche d'Amel est la bonne. C'est d'accueillir à bras ouverts Colline qui, elle, réagit avec le plus grand des respects envers Amel. Et pour moi, la réponse à ta question, c'est émotionnellement, quel est l'objectif de chacune ? Est-ce que c'est de briller individuellement et donc de montrer, c'est moi qui ai le plus grand talent, c'est moi la meilleure joueuse ? Ou de dire, nous voulons gagner ensemble tous les titres, tous les matchs et donc réaliser notre objectif commun. Est-ce que c'est l'objectif individuel qui prend le pas ou est-ce que l'objectif commun arrive à gérer les égaux, justement ? Et ça, c'est un travail du quotidien pour David Gauthier, mais c'est aussi un travail de chacune d'elles sur elles-mêmes. C'est-à-dire que l'avantage pour Marine, c'est que Julie Allemand n'est pas une bouffeuse de balles. Et Julie est une distributeuse de balles. Donc là où ça va être peut-être plus compliqué, c'est quand Marine va se retrouver à devoir coexister avec l'autre Marine, Johannes, avec Gabi. Pour moi, ce n'est pas avec Julie le problème. Ah ouais, c'est marrant ce que tu dis. Oui, parce que si tu veux, et on le voit bien, Julie et Marine, quand elles jouent ensemble, Marine se retrouve presque dans une sorte de combo scoreuse. C'est plus elle qui est attendue à la finition. Mais comme Julie est une très bonne shooteuse, elle récompensera les créations faites par Marine Fautouks à ce moment-là et elle n'a pas besoin d'un gros volume de tirs pour trouver de l'efficacité. Mais là, la différence, c'est que tu auras des joueuses, quand tu as Marine Fautouks sur le terrain et que Julie est sur le banc, tu auras des joueuses à côté de Marine qui demandent et qui veulent la balle. C'est-à-dire que Gabi, give me the ball. Marine, give me the ball. Donnez-moi la balle. Je veux la balle. Et ce n'est pas parce qu'elles sont égoïstes, mais c'est le profil de joueuse qu'elles sont. Tu ne peux pas demander à une shooteuse de ne pas prendre plus de deux tirs par match. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a un fort profil défensif de se contenter d'un joueur ou d'une joueuse lambda. Le meilleur défenseur veut le challenge de défendre sur le meilleur marqueur adverse. Le scoreur a cette envie, ce besoin de mettre ses 20 points par match et de briller par son talent. Donc pour Marine qui domine beaucoup la balle, là où la question se pose, c'est comment est-ce que les égos des Gabi Williams, Marine Johannes et Marine Fautouks coexisteront une fois qu'elles seront toutes ensemble sur le terrain. Parce que tu peux te retrouver avec cette configuration-là. Avec Gabi en 3, Marine en 2 et Fautouks en 1. C'est plus sur ça. Julie et Marine Fautouks pour moi n'ont pas… Même si elles sont sur le même poste, elles sont tellement différentes dans leur leadership et dans même leur profil de jeu qu'elles sont complémentaires. Et comme elles sont complémentaires, il n'y a pas ce problème. Après, ça peut être l'histoire de gestion de temps de jeu, mais une fois de plus. Tu es dans le très très haut niveau. Tu dois te contenter des 22-23 minutes que tu vas avoir puisque de toute manière, tout le monde peut prétendre à jouer 30. Intéressant. Super intéressant avec Angelo. Le petit débat, répondez si vous en avez un sur… Give me the ball ! Give me the ball ! Il m'a fait rire quand j'ai vu ce message. Give me the ball ! Give me the ball ! Give me the ball ! Je voulais faire la version pour les moins de 13 ans. Est-ce que j'aurais pu rajouter le… Non, non. Non, bah non. Mais c'est vrai que quand tu l'as fait, j'ai entendu Gaby Williams à côté de moi. Bah écoute, je pense que c'était un bon petit débat pour finir ce petit live Twitch. On était ensemble là pour… Don't say my day balle ! Don't say my day balle ! Romuald, don't say my day balle ! Il a assez parlé grec tout l'été et reparler français avec lui s'il vous plaît. Bon, Angelo, on va se retrouver prochainement pour d'autres matchs de LFB avec Lucien, avec Fred. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous dire merci aussi pour les petits contenus. Angelo et Fred seront là pour répondre à toutes vos questions prochainement. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Je sais toujours. et merci à tous ceux qui ont suivi ce Twitch live puisqu'on commence, donc on veut bien entendu faire grandir cette communauté, mais vous êtes les ambassadeurs de ce projet qui grandit gentiment. Donc c'est nous qui vous remercions à notre tour. À bientôt ! Bonne fin de journée à vous et continuez de kiffer le basket comme nous, on le kiffe. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501